Salut les Doffs, aujourd'hui rencontre avec Margot Dumont, journaliste pour Bainsport. Né d'un père français et d'une mère allemande, son cœur penche pour la Mannschaft. Je vous souhaite une bonne vidéo, portez-vous bien, ciao ! Oui, caral ! Ah, ça commence ! C'est trop rapide ? Non, c'est bon, j'ai l'impression. Non, non, trop fort, t'es habitué. Salut Margot, ça va ? Oui, et toi ? Oui, merci de faire un petit Doffs, comme on appelle ça. On est venu parler d'équipe de France et de l'Allemagne. Ton cœur, il balance de quel côté ? Déjà, mon père ne s'intéressait pas au foot du tout, donc il ne m'a pas du tout mis dans le move équipe de France. Et par contre, du coup, ma mère, quand il y avait une grande compétition internationale, elle avait tendance quand même à regarder une finale, une demi-finale, en tout cas, de le mettre en fond. Donc, je ne sais pas, ça a plus accroché côté allemand, quoi. Après, c'est ma maman aussi, donc je suis plus pour le pays de ma maman, quoi. C'est peut-être pour ça. Donc, il y a un match France-Allemagne, t'es plus pour l'Allemagne ? Je suis, voilà, j'ai 51% pour l'Allemagne et 49% pour la France, mais ça reste, c'est plus familial que autre chose, quoi. J'étais pour l'Allemagne il y a 8 ans. 8 ans. Après, en finale, non, j'étais pour la France, évidemment. Une fois que l'Allemagne est sortie, en fait, je suis pour l'autre pays. Ils sont sortis assez tôt, les Allemands, là, en 98. Ouais, c'était un peu difficile. C'est dommage, parce que sur le papier, ils avaient une bête d'équipe. Sauf peut-être comme que Cash, qui était un peu... Ouais, mais tu vois, à 98, ça m'a marquée aussi, parce que je me souviens, il y avait un match à Lyon, de l'Allemagne, justement, et à Gerland. Et moi, j'étais, j'avais 8 ans, je sais pas, à un moment, je suis sortie avec mes parents, dans les rues, je voyais plein, plein de supporters avec les maillots et tout, je trouvais ça génial. C'est aussi un peu ça qui m'a, qui a fait partie du truc. Après, dans le souvenir que j'ai vraiment aussi, c'était avec ma cousine, on s'était fait, on s'était créé un album panini, on s'était pris un cahier Clairefontaine, tu vois. Et on avait découpé dans les journaux les têtes des joueurs, on les avait collés, et on avait écrit leur âge, on s'était fait un cahier qu'on avait fait nous-mêmes. Donc voilà, à chaque fois, on fait le thème, on disait, dès qu'il y avait un joueur qui avait le ballon, on disait, c'est sa biographie. Tes premiers souvenirs avec l'équipe d'Allemagne, ça remonte ? Je dirais 96, avec l'Euro que l'Allemagne remporte, et puis avec Oliver Bierhoff, j'adorais, j'étais fan de lui. Il y avait lui, il y avait Klinsmann aussi, et puis je me souviens, quand j'étais petite avec mon frère, on avait pris des t-shirts blancs, on avait pris des pastels, et dessus on s'était fabriqué des maillots, on a mis le numéro 10, on a mis les noms, on s'était fabriqué des maillots de l'Allemagne. Donc je pense que c'était à cette époque-là, ouais. D'accord, donc ouais, Klinsmann, Bierhoff, c'était des attaquants un peu à l'ancienne. Oui, j'aimais beaucoup, Bierhoff j'aimais bien, il faisait beaucoup de demi-volée, il a une bonne frappe de balle, j'aimais beaucoup quoi. Donc là, quand je l'ai rencontré sur le camp de base à Evian, c'était magnifique, j'ai fait une interview avec lui d'ailleurs, qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux de Binsport, et c'était un grand moment. En parlant de Bierhoff, donc ça c'est un cadeau qu'on m'a fait à l'Euro, donc c'est mon équipe de Binsport avec qui j'étais sur le camp de base à l'Euro, qui m'a offert ça le jour de mon anniversaire, c'est le 5 juillet, donc c'était en plein Euro. D'accord. Et donc c'est la signature d'Oliver Bierhoff, un maillot d'entraînement, et voilà, vu qu'il était sur le camp de base, ils lui ont fait signer sans que je le vois, et puis ils m'ont offert ça le jour de mon anniversaire. Super. Ouais, c'est une pièce qui me tient à cœur quoi. Du coup, c'est ton préféré parmi les maillots ? Bah, je mettrais lui en... C'est difficile, en 1 bis, parce qu'il y a quand même celui-là qui est très très important. Ah oui. Celui de Yoshua Kimi, c'est mon joueur préféré avec la Mannschaft, et puis voilà, c'est surtout, c'est le vrai maillot quoi. C'est le maillot de l'Euro, le maillot du match Allemagne-Italie, donc beau match en plus, c'était un quart de finale. Et voilà, donc il est important pour moi, c'est Jean-Charles Sabatier qui me l'a ramené, donc voilà, je le remercie à nous encore dans cette vidéo, mais ouais, c'était un grand moment aussi, il faut que je le fasse signer. D'accord, et du coup, tu peux me parler un peu de Kimi, qu'est-ce que tu aimes chez lui ? Bah, il est beau, non, je rigole. Non mais peut-être, ça peut être aussi... Je rigole, c'est pas ça. Non mais en fait, je sais pas, en plus je l'ai rencontré à l'Euro, donc j'ai fait une interview ou deux avec lui pendant l'Euro, et je sais pas, déjà le feeling est bien passé, je le trouve sympathique comme garçon, vraiment poli, cool, il s'exprime bien. Et puis surtout après dans son style de jeu quoi, j'adore les latéraux comme lui, latéraux modernes un peu, qui montrent, qui désignent pas sur les efforts, qui sont créatifs, qui ont une super vision du jeu. C'est un mec, d'ailleurs j'allais dire, il peut jouer 6, mais des fois il joue 6 au Bayern, donc c'est vraiment un latéral très complet. Donc j'aime le style de joueur, et puis j'aime aussi la personne, c'est un peu ce qui dégage quoi. Celui-là, c'est mon petit maillot perso. D'accord. Donc avec mon nom, puisque personne le sait, mais j'ai deux noms, j'ai un passeport allemand, un passeport français. Ah ouais ? D'accord, ok. Et donc mon passeport allemand, je m'appelle von Walter und Kroneck. D'accord. Donc c'était trop long pour tout mettre, donc j'ai mis von Walter. Ok. C'est le nom de ma mère, que je porte en Allemagne, et puis je porte le nom de mon père en France. D'accord. Donc j'ai deux noms, deux identités totalement différents. Un petit maillot que j'avais acheté en Thaïlande. D'accord. On va pas dire combien je l'ai payé. Pourquoi pas ? Non mais il était le genre, il coûtait pas cher, donc voilà, avec le petit badge World Cup. D'accord. Bon voilà, histoire de dormir avec, parce que je dors avec des maillots de foot. Ah ouais, sérieux ? Oui. Est-ce que tu as quelques moments forts qui te reviennent à l'esprit ? Quelques événements que tu as vécu particulièrement ? Oui, à l'Euro, ce quart final contre l'Italie, c'était incroyable de vivre au stade. La séance de tir au but, c'était du grand n'importe quoi. À un moment donné, l'Italie, c'était sûr, ils allaient passer, ils étaient à tir au but. Et après, je crois, c'est comment il s'appelle déjà là, qu'ils le ratent complètement, qu'ils le foirent. Il prend une course d'élan dégueulasse là, il rate complètement son pénalty. C'est pas Zaza ? Oui, c'est Zaza. Qu'est-ce que c'est une énergie dégueulasse ? Zaza contre Neuer ? Oui ! À vivre dans le stade, il n'y avait plus d'air, on étouffait et c'était incroyable. En plus, là où c'était vraiment important pour moi, c'était que si l'Allemagne sortait à ce match-là, moi l'Euro c'était terminé. J'étais en vacances, donc je t'ai dégoûté. Parce qu'on pouvait être dégoûté d'être en vacances. Et si l'Allemagne passait, ce qui était le cas, je continuais mon Euro. Je continuais à suivre les Allemands au camp de base. J'avais une demi-finale à couvrir. Dans mon intérêt, il fallait quand même qu'ils passent. Il y avait une pression incroyable sur ces tirs au but. Donc je dirais ça. D'accord. Après, les rencontres avec tous les joueurs. Mario Götze, j'aime beaucoup, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Rencontrer même Joachim Lööf, le sélectionneur que j'ai vu depuis des années à la télé. Ça fait même 10 ans qu'il est là, j'avais 15-16 ans, je le voyais déjà. Et du coup, ça me fait bizarre. Ça me faisait quand même un peu bizarre de le voir en vrai, de lui parler, de lui faire des interviews, tout ça. Donc voilà, c'était ces rencontres aussi qui m'ont marquée. On a quand même des individualités comme les Eusil, qui est un joueur incroyable. Tu as Götze, même s'il se blesse tout le temps. C'est vrai qu'ils font peut-être un petit peu moins rêver que les Birov, etc. qui dominaient vraiment le football mondial. Surtout qu'aujourd'hui, tu as quand même les Messi, tu as les Ronaldo. Maintenant, tu as les Mbappé, Neymar, etc. Ce qui n'y avait pas forcément à l'époque. Donc, je pense que les individualités allemandes, elles ressortent un peu moins par rapport à tout ça. Maintenant, non, ça reste un jeu. C'est surtout collectivement qui sont impressionnants. C'est ça, c'est ça. Moi, non, je vois ça dans très bon oeil. Tu as des jeunes aussi qui percent, comme le Roi Sané, qui est franchement pas mal. Qui est un très bon joueur, qui joue à Manchester City. Et puis voilà, ça commence à se renouveler aussi un petit peu. Tu vois, Schweinsteiger, il a pris sa retraite. Bon, tu en as certains qui ne vont pas tarder aussi. Donc non, non, je pense qu'on est bien. Est-ce que tu peux me faire un 11 de légende ou du moins un 11 du coeur de l'Allemagne ? C'est pas énorme, mais je mettrais Harald Schumacher dans les buts. Sérieux ? Oui. Pourquoi ? Je ne sais pas, je l'aime bien. Ok. Non, mais parce que j'aime bien provoquer en fait. C'est de la provocation, donc voilà. C'est de la provocation. Après, je mettrais Kimmich à droite. À gauche, Mustafi. Il a percé un peu plus tard, je trouve, quand même que les autres. Il n'a pas percé à 17-18 ans, il a des grands talents. Mais il est régulier en fait. Et c'est des mecs, quand tu es entraîneur, quand tu peux compter sur des mecs comme ça où tu sais qu'ils feront le taf, c'est important. Donc au poste de latéral gauche, je ne prends pas de risque. Je mets en Mustafi. Après, non, Boateng. Peut-être un peu lent, mais costaud, quoi. Tu en as besoin dans un match. Des mecs comme ça expérimentés, très expérimentés. Je ne sais pas combien de matchs j'ai eu des champions avec l'équipe d'Allemagne. Donc je mettrais Boateng. Après, c'est difficile. Une chose de défenseur central. C'est vrai que là, il y a une petite faiblesse peut-être encore, côté allemand. Sur le papier, Hummels, Boateng, c'est censé être une bête de défense. Après, c'est vrai que les deux, moi, je trouve qu'ils ont du mal. Après, moi, j'aime bien Mertusacker, par exemple. D'accord. C'est vrai que Hummels, comme tu dis, il y a un peu plus de sécurité, quoi. Il a du mal, je trouve, à retrouver le niveau qu'il avait à Dortmund. Oui, c'est vrai. Après, Toni Kroos, j'adore. Je suis fan. Regarde le jouer, franchement. Il est extraordinaire. Le ballon, il le caresse. Ses passes, elles transpercent deux, trois lignes. C'est toujours des passes dans l'intervalle qui arrivent dans les pieds. Il est élégant. Moi, j'aime bien, c'est son élégance, tu vois, quand il joue comme ça. Il est beau à voir. Eusil, t'es obligé de le mettre, ouais. Qu'est-ce que t'aimes bien chez les autres aussi ? Sa vision du jeu. Franchement, ça doit être ses yeux, tu vois. Non, je rigole. Non, mais c'est vrai, il est incroyable, tu vois. Il voit tout avant les autres, quoi. Lui aussi, en fait, il est capable de, par une passe, de faire la différence, quoi. J'aime bien les joueurs comme ça, qui, par une passe, peuvent faire la différence. Julian Beigle. J'aime beaucoup. C'est l'avenir et puis, techniquement, il est très, très fort. Franchement, il est très respecté dans le vestiaire, là, pour en avoir parlé avec des joueurs. Il fait partie des joueurs les plus forts et qui ont le plus fort potentiel à Dortmund. Donc, moi, je veux croire en lui. J'aimais et puis je l'aime bien. C'est un garçon aussi que j'aime bien. Après, malheureusement, il se blesse beaucoup, Marco Reus, à gauche. Je l'aime quand même parce que c'est un chouchou, ici. Puis, il est très fort. Oui. Je pense que blessure ou non, il est vraiment très fort. Et puis, après, Biroff, Klinsmann, quoi. OK. Donc, Biroff plutôt en pointe, ou... Ou... Ouais, et puis après, il peut alterner avec Klinsmann, quoi. D'accord. Ce n'est pas évident. Bon, écoute, super. Merci. Merci.